bonjour les modèles alors on se retrouve pour la septième et dernière vidéo sur le montage la petite préparation du gras chopper de chez tamia donc là on va le consacrer à la décoration enfin montage décoration du pilote et de la carrosserie et la pose des autocollants je vous avoue que c'est pas la partie je préfère je redoute toujours un peu ça et surtout c'est long à faire donc je vous invite bien sûr à regarder les vidéos dans l'ordre c'est dans la vidéo 1 où je donne toutes les explications je rappelle que le gras chopper est quand même produit depuis 1984 que sur le forum il ya un sujet spécifique qui est ouvert avec des photos d'époque avec des articles revues d'époque et dessus on va faire toutes les étapes de montage avec les explications en photo qu'est ce qu'on peut dire d'autre et aussi un que je remercie cyril de modelis 34 parce que sans lui on n'aurait pas pu faire ses vidéos je vous rappelle que chez lui maintenant vous avez les frais de port qui sont gratuits à partir de 149 euros et quand vous achetez une voiture que ce soit une 1 10e une 1 8e vous avez le kit d'épanage qui est offert avec donc avec des circuits du double face des colliers des vis donc ça c'est toujours pratique et bon à bon à prendre allez go on se lance dans ses étapes de montage donc spécial carrosserie et pilote et pose des autocollants l'étape de montage 21 c'est la peinture de la carrosserie pour cette étape 21 on va attaquer la peinture de la carrosserie alors là c'est pas du tout comme les autres kits que je vous présente généralement où il va falloir préparer le lexan puisque c'est carrosserie transparente on peint de l'intérieur là on va peindre de l'extérieur parce que c'est une carrosserie en entre guillemets abs donc c'est plus au pinceau mais aussi éventuellement à la bombe alors je rappelle ici ça c'est elle est teinté en blanc d'origine pour la version je suis en train de monter et je vous remontre la version green qui plaît beaucoup qui elle est déjà avec une couleur là c'est teinté dans la mâche de France métallique vert métallique donc là ça va bien avec le côté sauterelle pour notre version blanche que voici eux ils disent de peindre vous avez les références au début des vidéos je vous le mets à chaque fois l'extrait de la notice tiens je vous le remets là vous allez voir donc vous avez on voit qu'il a marqué la référence ts 26 donc c'est un blanc donc ça c'est ça qui m'embête un peu c'est que la carrosserie est déjà blanche qu'est ce qu'on va s'embêter à repeindre bon c'est c'est un blanc différent je vous montrerai tout à l'heure et vous avez aussi les couleurs x 11 ça c'est aluminium et x 18 ça c'est plutôt des donc des peintures c'est un noir et c'est des peintures à appliquer au pinceau alors donc ce que je vais faire c'est que je vais vous redonner une petite explication sur les peintures sur les erreurs à ne pas faire dans les peintures elle est vraiment les règles de base là ça s'adresse aux débutants et aussi il y en a certains qui en font depuis un moment mais qui n'ont jamais eu l'occasion de peindre une carrosserie parce qu'ils utilisent des rtr donc on va regarder tout de suite ça j'ai récupéré quelques bombes chez cyril chez modélis 34 et c'est que des produits que j'ai déjà testé déjà vous avez les peintures en bombe et vous avez les peintures en peau alors c'est plus pour au pinceau ou à l'aérographe les peintures en peau après il ya des peintures qui sont spécifiques pour entre guillemets les artistes peintre ceux qui font à l'aérographe tout ça mais là c'est pas dans le voilà nous on reste sur sur les bases alors vous avez les peintures à carrosserie lexandre c'est donc ce qu'on retrouve à 98 % des modèles c'est ça donc chez tamia il faut pas se planter ça c'est important parce que j'en vois beaucoup qui se trompent souvent il ya des erreurs c'est ça commence par ps à chaque fois la référence c'est ps ça c'est pour les peintures on peint de l'intérieur donc c'est pas du tout adapté par exemple à notre carrosserie là qui se peint de l'extérieur vous avez la même chose tiens je vous le montre parce que pour ceux qui ont des peintures à faire avec des carenceries lexandre moi j'ai testé les peintures absyma et j'avoue je préfère notamment pour le blanc le noir je préfère la version absyma parce que elle couvre mieux et en plus en rapport qualité prix la bombe le contenant est un peu supérieur là c'est 150 c'est à plus ou moins le même prix c'est cher les peintures alexandre et là je crois que c'est 100 millilitres je le vois pas alors je cherche je cherche c'est 100 millilitres alors là on a 50% en plus donc c'est intéressant et moi je trouve que ça couvre bien mieux et ça c'est important ensuite on a les peintures avec vous avez la référence ts donc ça c'est pas adapté alexandre c'est vraiment pour peindre des carrosseries type de l'extérieur soit les maquettes ou ou les carrosseries abs donc ne vous plantez pas alors par exemple ici on a deux oranges parce que je vous montre l'exemple parce que je l'ai encore vu il ya quelques jours une carrosserie il disait mais je comprends pas ça tient pas tout ça mais c'est normal c'était pas la bonne peinture qu'il avait pris là on a deux oranges qui sont à peu près identiques il y en a un qui est fait pour les carrosseries alexandre et celui-là elle est pour les carrosseries type à baisse donc ne vous plantez parents ts peinture à l'extérieur ps peinture à l'intérieur ici vous avez les pots tamia donc il ya plus il ya x et xf souvent donc vous voyez il ya plusieurs couleurs il ya des teintes mattes des têtes plus brillante moi perso je les trouve pas fantastique je trouve que ça couvre pareil un problème de ça couvre pas bien je préfère largement voilà les petits pots une brolle et pourtant alors cela c'est les dernières fois que j'ai fait de la maquette c'était je pense tout début des années 90 en tout comme ça et j'ai toujours les pots là qui sont complètement secs alors c'est sûr qu'ils ont pu la même qualité qu'avant mais j'utilise voilà c'est ça que j'ai utilisé finalement moi je trouve qu'ils couvrent un peu mieux voilà bon après c'est une histoire de choix mais moi j'ai un peu de mal avec les petits pots tamia la voir qui sont les petits pots ils sont plus importants que les imbroules mais c'est pas du tout la même composition le le même style de peinture donc si vous voulez peindre alors si vous voulez personnaliser la carrosserie prenez donc des références ts 1 ne vous plantez pas là comme elle est à peindre en blanc moi je pense pas que ce soit utile de remettre un coup de bombe on va laisser comme c'est avec la couleur d'origine ça évitera même que ça peut-être que ça s'abîme je vois peut-être sera moins brillant tout ça mais voilà et pour le reste je le ferai avec la peinture les pots une brôle enfin si j'ai encore les couleurs qui vont bien pour là donc on aura de l'aluminium et du noir au niveau c'est parti là en aluminium et ce je crois qu'elle est montant ici à faire en noir donc là on peut le faire qu'au pinceau et l'étape suivante l'étape 22 donc ce que je vous ai expliqué pour la peinture ça sera aussi utile parce que là on aura toute la peinture les pilotes à faire ainsi que tout ce qui est éclairage enfin les les projecteurs additionnels qui sont fixés sur les côtés allez je vais peindre ça ce qui prendra du temps parce qu'il faut faire plusieurs couches souvent faut laisser sécher et après on se retrouve pour voir le résultat moi je vous préviens je suis pas un méga peintre voilà c'est pas en fin de compte j'ai eu besoin que d'une couche plus quelques retouches le gros handicap c'est que j'ai emprunté les pinceaux de madame madame a fait de la peinture sur toile une artiste et donc je vais taxer je peux le dire parce qu'elle regarde pas les vidéos alors je pourrais pas me faire engueuler parce qu'elle le sait pas j'espère que personne me dénoncera je vais taxer les pinceaux mais c'est de l'art moderne café donc l'art moderne il n'y a pas une précision quand même extraordinaire donc c'est il n'y a pas les pinceaux qu'il fallait il m'aurait fallu des pinceaux plus fin voilà donc j'ai fait les montants en noir je l'ai fait à la hume brôle les petits traits couleur alu par contre j'ai pas peint la carrosserie en entier on le laisse blanc comme c'était parce que je trouve ça un peu bête de repeindre à la bombe blanc de façon plus j'en avais pas il faut que j'achète une bombe bon voilà on va laisser comme ça mais ça je sais qu'il va falloir que je m'achète des pinceaux plus adaptés parce que j'ai encore des voitures un peu des reproductions un peu vintage à faire et j'aurai à chaque fois le même problème il ya aussi le fait que mes pots ont certains qui ont largement plus de 20 ans voire j'irai il y en a certains qui ont 30 ans les pots quand je les ouvre je vous dis pas c'est un peu des grumeaux donc ça aussi c'est pas c'est pas génial faut que je fasse le tri allez ça c'est fait maintenant on va passer une opération c'est un peu plus délicat au niveau peinture c'est l'étape 22 là on va peindre il y aura le pilote à peindre ainsi que les feux additionnels qui viennent se mettre ici allez on s'y attaque tout suite l'étape de montage 22 c'est la peinture et l'assemblage du pilote de notre gras chopper pour cette étape 22 je vous invite déjà à regarder la 21 parce que c'est là que j'ai donné quelques explications sur les différents types de peinture qu'on pourrait retrouver un rc il n'ya pas tout mais c'est pour vous donner quelques explications générales et là va falloir peindre le pilote que ce soit le buste la tête mais aussi les feux additionnels alors là il ya plusieurs tactiques je vous avoue que là je sais pas trop quoi faire une des tactiques c'est de le peindre sur grappe dégrapper ensuite et après faire les retouches ou alors on dégrappe tout de suite on monte l'ensemble et on le fait sur le buste éventuellement le buste comme c'est celui là qu'on va utiliser on peut le laisser sur la grappe comme ça ça permet de tout tenir alors je vais peut-être faire ça je vais peut-être au moins dégrapper les têtes la montée et ensuite qu'est ce que pour pour les feux par contre les feux je sais pas trop quoi faire ah oui les feux j'ai toujours possibilité de monter c'est fixé par une vis ensuite 3 x 12 en dessous donc je peux mettre quelque chose pour les tenir avec une pince en l'air bon je vais tout dégrapper sauf le buste et on pourra se lancer dans la peinture on va falloir de la couleur chair va falloir du noir enfin voilà il ya plusieurs couleurs qui seront utilisés allez je dégrappe ça et je reviens vers vous alors un peu le même problème pour la peinture que l'étape 21 c'est que les projets ils sont trop vieux les pinceaux ils sont ils étaient trop balèze donc j'ai un peu galéré alors j'ai pas suivi les couleurs exactement de la notice donc là j'ai peint les feux donc là la difficulté c'était de bien sûr tiens mais j'ai pas vu ça avait débordé là ça va falloir je retire dessus bien le trait voilà donc ça ça a été à peu près tiens à savoir que le bus de pilotes qui reste mais je vais le conserver parce que pour d'autres voitures je pense ça pourrait être bien utile je vous rappelle tiens au passage que je vous avais fait une présentation de vidéo présentation j'ai fait les photos sur le forum aussi c'était le kit buste de pilotes c'est surtout pour les tt02 tt01 qui est assez sympa il n'y a pas que le buste c'est l'habitacle avec le tableau de bord donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir que je montre aussi sur une de mes voitures ça m'y fait penser là on a notre pilote alors là les yeux faut que je rectifie un peu donc voilà j'ai pas en bleu voilà j'ai fait j'ai fait ce que je pouvais avec la peinture que j'ai donc ça pour les prochaines réalisations enfin bon ça va à peu près on essaiera de faire un peu mieux allez maintenant il faut que j'assemble ça sur la carrosserie donc là j'avais mis la vie sans fin compte ici j'avais mis des vis c'était pour le tenir j'ai mis avec une pince à linge ça me permettait de tenir comme ça donc ça ça va être monté sur la voiture et je vais garder du métrique là contrairement à tout le reste parce que là ça se voit pas et ça tiendra mieux avec du métrique comme c'est fixé sous la carrosserie par contre ça va venir se mettre là donc c'est fixé en dessous donc une veille une vis tête cylindrique ce sera nickel et surtout plus facile à mettre à démonter à remonter et pour le pilote lui il est tenu il se vise par dessus ça c'est pas spécialement courant donc il va venir se mettre comme ça il ya une vis au dessus voilà donc ça c'est aussi un peu particulier et il y avait aussi là j'ai pas recoupé mais on voit qu'il ya une découpe ici c'est parce qu'il a l'encombrement du contrôleur qui peut gêner on va voir si ça touche ou pas il y avait une peinture à faire ici là en noir moi j'ai préféré le laisser pour l'instant blanc comme c'est s'il faut parce que pareil c'est un problème de pinceau par la suite ça je pourrais le rectifier allez je vais monter tout ça sur la voiture et après on se retrouve il y aura la carrosserie fini or les autocollants alors les feux ils sont montés à l'avant voilà ça c'est bon et nous avons le pilote donc qui est fixé par la tête à l'intérieur voilà donc ça c'est fait on va pouvoir passer donc à l'étape suivante 1 et là ça sent la fin je sens que demain je vais pouvoir faire un petit essai un petit galop d'essai que le bolide ça sera l'étape 23 donc ça sera la pose des autocollants ouïe là je redoute un peu l'étape de montage 23 c'est la pose de tous les autocollants alors cette étape 23 que je redoute un peu faut pas en faire un monde non plus mais c'est surtout que c'est très long j'ai plein de choses à faire et c'est assez long à à poser ses autocollants il faut prendre bien soin faut bien le faire parce que ça les planches elles sont pas données donc il faut pas se rater donc comme d'habitude chez tamia vous avez tous les autocollants ils sont numérotés sur la notice je vous mets l'extrait à chaque fois en introduction de de l'étape vous avez tous les emplacements qui sont indiqués par exemple c'est marqué il ya un plan il a marqué l'autocollant 20 il va à tel endroit voilà tout ça tiens je regarde un truc non ils sont pas prédécoupés non je croyais parce que vous jouez des petits traits là ça m'étonnait aussi tous les autocollants autocollants il faut les couper donc au plus près proprement donc c'est aussi assez long à faire donc moi j'utilise des ciseaux voilà moi j'ai des ciseaux comme ça qui coupe très bien pour les parties droites et pour les parties courbées j'utilise des ciseaux alexandre donc ils sont courbés comme ça c'est quasiment indispensable qu'on fait de la rc je dégraisse parfaitement les la carrosserie en ça c'est important je me lave bien les mains faut vraiment que pour pas faire de traces et je vais me lancer donc ça bien sûr je vais pas vous le filmer parce que la vidéo elle serait méga longue mais il faut être méthodique et faire ça proprement éviter les bulles surtout sur les les parties qui sont les les plus longues donc voilà donc adulte tiens ça m'étonne ici c'est en une partie et là il ya trois traits à quoi ça correspond à mystère bon bah je sais pas allez je vais je colle ça et je vous montre le résultat en espérant que ça sera correct alors pose des autocollants terminé voilà alors le pilote je les redémonté parce qu'il y avait le petit amia à recoller voilà ça s'est à peu près bien passé à peu près on va dire bien sûr c'est pas toujours facile alors à savoir que pour une fois j'ai dit qu'il fallait découper les autocollants mais pour une fois c'était des autocollants prédécoupés donc fallait bien bien les sortir là enfin je veux dire c'était pas évident de le voir je m'en suis aperçu parce que je commence à découper et hop j'ai vu que d'un qui s'est légèrement décollé donc autrement je veux je me serais fait avoir faut bien l'avouer mais chez tamia c'est rare d'habitude il faut faire la découpe voilà notre carrosserie donc c'est bon maintenant on va pouvoir attaquer l'étape 24 alors là ça va être vraiment le final on va fixer la carrosserie sur le châssis et on va voir la particularité c'est pas des clips c'est des vis d'ailleurs ça va se mettre là 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 et là et on va voir il va falloir que je fasse un peu de découpe ici l'étape de montage 24 qui est la dernière étape c'est les finitions donc l'assemblage de la carrosserie sur le châssis principalement alors l'étape 24 donc on va monter la carrosserie sur le châssis donc c'est vissé donc c'est les quatre points ici et là alors là pour devant là va falloir que je découpe proprement avec le cutter parce que là c'est pas accessible et je vais commencer par ça et j'ai donc retiré l'excédent ici pour avoir accès aux vis et j'ai fait un montage à blanc j'ai regardé et en fin de compte ça n'est pas je vais vous expliquer pourquoi comme je vous avais dit le pilote là il est vraiment si on regarde en gros plan ça passe vraiment presse pour ça qu'il est évident du contrôleur sauf que sur le contrôleur il ya la fixation pour l'interrupteur je vais vous montrer donc qui est là ici et l'interrupteur il se retrouvait sous le pilote donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai déplacé je l'ai mis sur le côté je l'ai collé au double face fort ici et donc l'interrupteur maintenant il est accessible par la vitre là et là j'ai mis le petit le petit autocollant tamien pour repérer marche arrêt donc voilà donc ça maintenant je vais pouvoir monter les vis alors autre chose c'est vrai que j'avais pas fait attention à ça comme la carrosserie elle est fixée par vis je me vois mal démonter à chaque fois il est vrai que l'accès pour les prises il est pas évident on peut pas le mettre on peut difficilement mettre la prise là avec la batterie alors on pourrait l'envisager mais avec une batterie normale c'est pas possible donc va falloir passer faut que ça soit accessible qu'on puisse brancher ici donc ça c'est un peu c'est un peu chaud voyez par exemple ça faut le prévoir faut bien passer les câbles avant de mettre la carrosserie parce que là j'ai accès à la prise du contrôleur mais par contre la prise de la batterie par exemple là il faudrait que je la passe voilà elle est un peu courte donc faut que je fasse attention à ça alors ça c'est vraiment un point voilà une fois qu'elle est là j'arrive à brancher mais c'est pas hyper accessible voilà c'était tout ça c'est pas grave parce que je pense que l'autonomie de la voiture elle doit être énorme vu le moteur qu'a dessus de toute façon j'ai pas l'intention de la faire rouler pour des heures voilà non plus allez je vais fixer les quatre vis et après on fera le bilan la carrosserie est installée pour faciliter son montage ce que j'ai fait c'est que j'avais déjà branché la prise et après je la range en dessous là ça c'était pour pour être sûr qu'elle soit bien tiré et accessible j'en ai bien sûr profité pour régler les fins de course et vous allez voir que la course utile elle est quand même maxi elle est quand même assez faible parce que ça touche tout de suite les rotules alors je sais pas si on va pouvoir voir comme ça vous voyez ça c'est le braquage ça fait dur ça c'est le braquage maxi oui ça braque pas des basses mais c'est un 4-2 de toute façon si ça braquait plus on risquerait d'avoir des têtes à queue donc ça vraiment le réglage de la course de la direction est vraiment important parce que autrement vous allez être en butée sur le triangle et si vous ne réglez pas vous allez niquer le cerveau à tous les coups parce qu'il va voir ça va beaucoup forcer donc ça c'est important le fait qu'ils aient aussi une bialette course une bialette longue ça risque de forcer d'un côté plus rapidement que de l'autre donc voilà ça faut faire attention j'insiste là dessus régler votre fin de course de cerveau de direction pour le reste au niveau difficulté qu'est ce qu'on peut avoir bon il ya bien sûr un peu la déco de la carrosserie mais c'est quand même une voiture qui est hyper simple à monter même à décoration ça reste quand même relativement basique il faut juste faire gaffe donc à la longueur des bialettes de direction j'ai bien bien insisté là dessus parce que moi je trouve que c'est trop long et on force sur les bialettes on risque de les péter et en plus on peut pas atteindre le bon réglage avec le montage qui est proposé d'origine soignez bien votre câblage aussi au niveau du tout ce qui est installation radio parce que tout ça ça se voit de l'extérieur alors donc faut que ça soit à peu près propre et surtout faut que vos câbles vos prises elles soient accessibles pour l'interrupteur pareil oui moi je l'avais laissé de remplacement d'origine mais ça ça n'allait pas donc je l'ai mis je l'ai caché ici alors il n'est pas hyper accessible comme ça mais voilà toujours pareil c'est baisser des voitures qu'on qu'on doit qui celle là n'est pas destinée à rouler tous les jours et comme il ya une très bonne autonomie supposée parce que pour l'instant je n'ai pas roulé avec mais j'ai déjà eu des voitures de genre là on dépassait largement une heure donc on n'a pas besoin que les prix c'est c'est moins moins important l'accès au niveau des câblages du moins de l'extérieur il faut des petits doigts et des petits doigts un gamin au moins là il y a accès quand même donc voilà pour cette voiture je suis content c'est mon premier gras chopper ce qui est rare quand on fait de l'air c'est depuis longtemps et ça me motive pour faire d'autres montages comme par exemple celle qui est là à la boîte là c'est le frog tout ça donc je verrai la prochaine que j'attaquerai en tabia dans les séries reproduction vintage mais moi je trouve que ça reste quand même une voiture qui est encore accessible au niveau tarif accessible au niveau au niveau technique au niveau montage et je pense ça peut être un très bon choix pour un gamin ou quelqu'un qui veut se faire pour son premier kit donc prochainement j'essaie de vous faire une vidéo de la voiture roulante alors ce qui n'est pas évident parce que c'est sûr que c'est pas une c'est pas une voiture de course c'est pas avec elle qu'on va faire des méga sauts et surtout je veux absolument pas l'abîmer si c'était une voiture pour rouler tous les jours enfin régulièrement je m'en foutrais quoi on ferait on serait amusé à faire des sauts des tests solidité un peu tout ça mais là c'est pas du tout ça alors je vais essayer de vous faire une vidéo mais cool voilà et surtout à un bilan on fera ça sur le goudron et après j'irai au domaine bois de rose et après je pense qu'elle ira rejoindre le championnat du monde des étagères derrière moi voilà merci en tout cas à très bientôt sur notre chaîne youtube n'oubliez pas de liker les vidéos de vous abonner et aussi de venir nous rejoindre sur le forum de rcmac.com et je remercie une fois de plus un cyril de modélis 34 sans qui on pourrait pas faire toutes ces vidéos allez à très bientôt merci et